cette histoire commence en décembre 1531 près de mexico à cette époque les espagnols viennent de faire la conquête de l'actuel mexique le contexte est difficile il règne encore de nombreuses tensions entre les anciens aztèques et les espagnols juan diego est un berger qui habite à tout le pétac c'est un aztèque âgé de 57 ans récemment converti au catholicisme le 9 décembre 1531 il sort de chez lui pour se rendre dans un lieu nommé la tilolco samedi tout juste avant l'auble il était en route pour se rendre à la messe lorsqu'il arriva au pied de la colline connue sous le nom de tepeyacac le soleil se leva et il entendit chanter sur la colline comme un chant de différents beaux oiseaux ron diego s'arrêta pour voir il regardait vers l'est vers le haut de la colline d'où venait ce précieux chant puis subitement le chant s'arrêta et le silence régna il entendit alors une voix venant de la colline qui lui disait roi nito roi ndi et guito il s'aventura alors vers l'endroit où on l'appelait il n'était pas le moindrement effrayé au contraire il jubilait il grimpa alors la colline pour voir d'où on l'appelait quand il atteignit le sommet il vit une dame qui s'y tenait debout et qui lui dit de s'avancer s'approchant d'elle il s'émerveilla ses vêtements brillait comme le soleil il s'inclina devant elle et entendit sa parole douce et courtoise elle lui dit roi nito le plus humble de mes fils où vas-tu il lui répondit qu'il devait se rendre à l'église elle lui parla alors ainsi sachez comprends bien le plus humble de mes fils que je suis là toujours vierge sainte marie mère du vrai dieu seigneur du ciel et de la terre j'aimerais qu'une église soit érigée ici rapidement afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour ma compassion mon aide et ma protection parce que je suis votre mère miséricordieuse à vous à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m'aiment m'invoquent et ont confiance en moi j'écoute leur lamentation et je remédie à leur misère leur détresse et leur peine afin d'accomplir ce qu'exige ma clémence va au palais de l'évêque de mexico tu lui diras que je manifeste un grand désir qu'ici sur cette plaine une église soit construite en mon honneur tu lui raconteras dans les moindres détails tout ce que tu as vu et admiré et ce que tu as entendu sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante que je te récompenserai parce que je te rendrai heureux et digne de récompenses pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission voilà tu as entendu mes instructions mon humble fils va et fait tous tes efforts à cet instant il s'acclina devant elle et dit madame je vais obéir à tes instructions maintenant je dois te quitter moi ton humble serviteur il descendit alors afin de s'acquitter de sa tâche et pris la lait qui mène tout droit à mexico ayant pénétré dans la ville il se rendit directement et sans délai au palais épiscopal où venait d'être nommé un nouveau prélat le père juan sumarraga un religieux franciscain à son arrivée il essaya de le voir il plaida auprès des serviteurs afin qu'ils annoncent sa visite et après une longue très longue attente il fut informé que l'évêque avait ordonné de le faire entrer en entrant il s'inclina et s'agenouillant devant l'évêque il lui transmis le message de la dame du ciel il lui raconta aussi tout ce qu'il avait admiré vu et entendu après avoir écouté son bavardage et son message l'évêque le congédia poliment roi de diego s'en alla et paraissait triste car le message n'avait pas été accompli sous toutes ses formes il rentra le même jour il revint directement au haut de la colline et rencontra la dame du ciel qui l'attendait à la même place où il l'avait vu la première fois la voyant il se prosterna devant elle et lui dit madame j'ai été là où tu m'as envoyé afin de me conformer à tes instructions avec beaucoup de difficulté j'ai pénétré dans le bureau du prélat je l'ai vu il lui ai fait part de ton message comme tu me l'avais commandé il m'a reçu bienveillamment et m'a écouté attentivement mais sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas j'ai parfaitement compris de par la façon dont il m'a répondu qu'il pensait que ton désir d'avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part et que ce n'est pas ton ordre aussi je te supplie fortement madame de confier l'accomplissement de ton message à quelqu'un d'important de connu qui inspire le respect et l'estime afin qu'on le croit parce que je ne suis rien madame tu m'as envoyé à une place que je ne fréquente jamais ni ne m'y repose je t'en prie pardonne moi de ce grand désagrément et ne soit pas irrité madame la vierge marie répondit écoute oh le moindre de mes fils tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir mais c'est toi précisément que je sollicite et demande de m'aider afin que par ta médiation mon vœu soit accompli je t'implore ardemment toi le moindre de mes fils et avec fermeté je t'ordonne d'aller voir demain l'évêque tu y vas en mon nom et tu lui fais connaître mon vœu intégral selon lequel je lui demande de commencer la construction d'une église et dis lui aussi que c'est moi en personne la toujours sainte vierge marie mère de dieu qui t'ai envoyé roi de diego répondit madame je ne veux pas te faire de la peine joyeusement et de plein gré j'obéirai à tes instructions sous aucune condition je ne manquerai de le faire j'irai accomplir ton désir car non seulement le chemin est pénible mais peut-être que je ne serai pas écouter avec plaisir ou si on m'écoute on ne croira peut-être pas demain après midi au coucher du soleil je reviendrai porter la réponse de ton message auprès là je prends maintenant congé de toi madame repose toi entre temps roi de diego s'en alla passer la nuit chez lui jour suivant il quitta la maison avant l'aube vers 10 heures rapidement après avoir assisté à la messe il se rendit au palais de l'évêque à peine fut-il arrivé qu'il essaya ardemment de voir l'évêque après encore beaucoup de difficultés il parvint à le voir il s'agenouilla à ses pieds il s'attrista et pleura pendant qu'il exposait les instructions de la dame du ciel demandant à dieu de lui accorder qu'on croit à son message et au vœu de l'immaculé pour qu'un temple soit construit là où elle le voulait l'évêque afin de se rassurer lui posa beaucoup de questions lui demandant où il l'avait vu et comment elle était mais malgré les explications précises de son apparence et de tout ce qu'il avait vu et admiré l'évêque ne lui accorda néanmoins aucun crédit lui disant qu'il avait besoin d'un signe afin qu'il puisse croire qu'il était vraiment envoyé par une dame du ciel roi diego dit alors à l'évêque mon seigneur écoutez quel doit être le signe que vous demandez car j'irai le demander à la dame du ciel qui m'a envoyé vers vous l'évêque voyant qu'il acceptait sans aucun doute et ne se rétractait pas le renvoya il ordonna immédiatement à quelques personnes de son entourage en qui il pouvait avoir confiance de le suivre et de le surveiller où il allait qui il envoyait et avec qui il parlait il ordonna immédiatement à quelques personnes de son entourage en qui il pouvait avoir conscience de le suivre et de surveiller où il allait qui il voyait et avec qui il parlait ceux qui le suivirent le perdirent de vue alors qu'il traversait la ravine près du pont de tépeillac ils cherchèrent partout mais ne purent le retrouver ils revinrent donc non seulement parce qu'ils étaient fatigués mais aussi parce que leur dessein avait été déjoué et cela les avait mis en colère et c'est ce qu'ils racontèrent à l'évêque pour l'influencer afin qu'il ne crue pas en Juan Diego ils dirent à l'évêque que Juan Diego le trompait et inventait ce qu'il racontait ou qu'il avait seulement rêvé de ce qu'il demandait finalement ils s'arrangèrent pour que si jamais il retournait il fut retenu et durement puni afin qu'il cessa de mentir et de tromper entre temps Juan Diego retourna voir la vierge et apporta la réponse de monseigneur l'évêque la dame après l'avoir écouté lui dit très bien tu repartiras là bas demain afin de porter à l'évêque le signe qu'il a demandé avec cela il te croira et dans son regard il n'y aura aucun doute ni soupçon et sache que je te récompenserai pour ta sollicitude tes efforts et ta fatigue à mon égard je t'attendrai ici demain demain en rentrant chez lui Juan Diego apprit que son oncle Juan Bernardo était tombé malade et son état était grave il appela d'abord un docteur qui l'aida mais c'était trop tard son état empirait à la tombée de la nuit son oncle lui demanda d'aller à l'aube à Tlatilolco et de ramener un prêtre pour le préparer et entendre sa confession car il était certain qu'il allait mourir et qu'il ne se lèverait plus ni ne guérirait le mardi avant l'aube Juan Diego partit de sa maison pour Tlatilolco pour ramener un prêtre et comme il s'approchait de la route qui rejoint la pente qui mène au sommet de la colline de Tepeyac vers l'ouest où il avait l'habitude de traverser la route il se dit si je continue ce chemin la dame va sûrement me voir et je pourrais être retenu afin que je puisse porter le signe au prélat comme convenu mais notre premier souci est d'aller rapidement appeler un prêtre car mon oncle l'attend certainement il fit donc le tour de la colline afin qu'il ne puisse être vu mais il la vit descendre du haut de la colline et regarder vers là où il s'était rencontré précédemment elle s'approcha de lui au bas de la colline et lui dit qui est-il où vas-tu tu étais il affligé honteux ou effrayé Juan Diego s'inclina devant elle il la salua en disant madame que dieu veuille que tu sois satisfaite comment vas-tu ce matin ce que ta santé est bonne madame je vais te faire de la peine sache qu'un de tes serviteurs mon oncle est très malade il a attrapé la peste et sur le point de mourir je dois me hâter vers ta maison à mexico afin d'appeler un de tes prêtres pour qu'il entende sa confession lui donne l'absolution si je pars je reviendrai ici rapidement afin d'aller montrer ton message madame pardonne moi sois patiente avec moi pour le moment je ne te décevrai pas demain je viendrai en toute hâte après avoir écouté les paroles de Juan Diego la très sainte vierge répondit écoute moi et comprends bien rien ne doit t'effrayer ou te peiner que ton coeur ne soit pas troublé n'aie pas peur de cette maladie ni d'aucune autre maladie ou angoisse ne suis-je pas voilà moi qui suis ta mère n'es-tu pas sous ma protection ne suis-je pas ta santé ne reposes-tu pas heureux en mon sein que désires-tu de plus ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit ne soit pas affligé par la maladie de ton oncle il n'en mourra pas soit assuré qu'il est maintenant guéri et à ce moment son oncle fut guéri comme il devait l'apprendre par la suite quand Juan Diego entendit ces mots de la dame du ciel il était grandement consolé il était heureux il la supplia de l'excuser afin qu'il aille voir l'évêque et lui porter le signe ou la preuve qu'on le croit la dame du ciel lui ordonna de grimper en haut de la colline où il s'était précédemment rencontré elle lui dit grimpe jusqu'au haut de la colline là où tu m'as vu et où je t'ai donné les instructions tu verras différentes fleurs coupe-les cueille les rassemble les et puis viens les porter devant moi Juan Diego grimpa sur la colline immédiatement comme il atteignait le sommet il fut stupéfait de voir qu'une telle variété de merveilleux rosiers de castille était en pleuraison bien avant la saison où les roses devaient bourgeonner car nous étions au mois de décembre elles étaient parfumées et recouvertes de gouttes de rosée qui ressemblaient à des perles précieuses il commença immédiatement à les cueillir il les assembla et les plaça dans son tilma le tilma est une sorte de cap de manteau sans manche noué sur l'épaule droite le tissu est souvent fait à partir d'agave le haut de la colline n'était pas une place où pourrait fleurir n'importe quelle fleur car il y avait beaucoup de rochers de ronces d'épines occasionnellement de l'herbe poussait mais c'était au mois de décembre quand la végétation n'était pas gelée il descendit de la colline immédiatement et porta les différentes roses qu'il avait cueillies à la dame du ciel qui en les voyant les pris entre ses mains et les plaça de nouveau dans son tilma en lui disant ô toi cette variété de roses est une preuve et un signe que tu porteras à l'évêque tu lui diras en mon nom qu'il y verra là mon vœu et qu'il doit s'y conformer tu es mon ambassadeur le plus digne de ma confiance je te l'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque et de lui montrer ce que tu portes tu lui raconteras bien bien tout tu lui diras que je t'ai ordonné de grimper en haut de la colline et de cueillir les fleurs et aussi tout ce que tu as vu et admirer afin que tu puisses persuader le prélat d'accorder son soutien à ma demande qu'une église soit construite après les conseils de la dame du ciel il prie le chemin qui mène directement à mexico heureux et sûr du succès portant avec beaucoup de précaution le contenu de son tilma afin que rien ne s'échappe de ses mains et s'enivrant du parfum de cette variété de belles fleurs quand il arriva au palais épiscopal le majordome vint à sa rencontre ainsi que d'autres serviteurs du prélat il les supplia de dire à l'évêque qu'il voulait le voir mais personne ne voulait le faire il faisait semblant de ne pas l'entendre probablement parce qu'il était trop tôt ou parce qu'il le connaissait comme étant un importun et qu'il les harcelait de plus leurs collègues leur avait raconté qu'il l'avait perdu de vue quand il l'avait suivi les serviteurs décidèrent de lui faire perdre patience ils le firent attendre il attendit longtemps il attendit encore et encore mais garda courage et ténacité quand ils virent qu'il avait attendu longtemps debout abattu ne faisant rien attendant à voir quelque chose dans son tilma ils s'approchèrent de lui afin de savoir ce qu'il portait roi niego voyant qu'il ne pouvait cacher ce qu'il portait et sachant qu'il serait molesté bousculé lacéré ouvrir un peu son tilma là où se trouvaient les fleurs en voyant cette variété de rose de castille hors saison ils furent complètement stupéfaits parce qu'elles étaient si fraîches en pleine floraison si parfumée et si belle ils essayèrent de s'en emparer et de tirer quelques unes mais ne réussir à aucune des trois fois qu'ils osèrent le faire ils ne réussir pas parce que à chaque fois qu'ils essayaient de les prendre ils ne purent voir les fleurs réelles à la place elle paraissait peinte imprimé ou cousu sur la toile ils allèrent alors dire à l'évêque ce qu'ils avaient vu l'informant que l'indien était venu à plusieurs reprises voulait le voir et qu'il avait sûrement une raison pour l'avoir attendu avec anxiété si longtemps et être si désireux de le voir en entendant cela l'évêque compris qu'il avait apporté la preuve pour confirmer ses dires afin qu'il se conforma à la requête de l'indien il ordonna de le faire entrer immédiatement dès son entrée roi niego s'agenouilla devant lui comme à l'accoutumée et raconta à nouveau ce qu'il avait vu et admiré ainsi que le message et lui dit mon seigneur j'ai fait ce que tu as commandé je suis allé dire à madame du ciel sainte marie précieuse mère de dieu que tu as demandé un signe et une preuve afin que tu puisses croire et qu'il faut construire une église là où elle l'a demandé je lui eus aussi dit que je t'avais donné ma parole et que j'apporterai un signe et une preuve de son désir comme tu l'avais demandé elle se montra condescendante et agréa à ta requête tôt ce matin elle m'a envoyé te voir à nouveau je lui demandais une fois encore le signe afin que tu puisses me croire et elle me dit qu'elle me le donnerait et elle s'y conforma elle m'envoya en haut de la colline là où j'avais l'habitude de l'avoir pour cueillir une variété de roses de castille après les avoir cueillis je les lui ai porté elle les a pris de sa main et les a placé dans mon vêtement afin que je te les porte et te les donne en personne même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousserait des fleurs car il y avait beaucoup de rochers de ronces d'épines j'avais encore des doutes mais quand je me suis approché du haut de la colline je vis que j'étais au paradis où il y avait une variété d'exquises roses de castilles couvertes de brillantes rosées et je les ai cueillis immédiatement elle m'a dit que je devais te les porter et je me suis exécuté afin que tu puisses voir en elle le signe que tu m'as demandé et de conformer à son vœu voilà reçois les il déplia son vêtement blanc où il avait mis les fleurs et quand toutes les différentes variétés de roses de castille tombèrent à terre apparu soudain le dessin de la précieuse image de la toujours vierge chante marie mère de dieu comme on la voit aujourd'hui dans l'église de tépéiac nommé guadalupe quand l'évêque vit l'image lui et tous ceux présents tombèrent à genoux on l'admira beaucoup ils se levèrent pour la voir l'évêque avec des larmes de tristesse pria et implora son pardon pour n'avoir pas accompli son vœu et sa requête quand il se releva il détacha du coup de roi de dieu le vêtement sur lequel apparaissait l'image de la dame du ciel il le prit et le plaça dans sa chapelle roi de dieu demeura un jour supplémentaire à l'évêché à la requête de l'évêque jour suivant l'évêque lui dit montre nous la dame du ciel désire qu'une église soit construite et l'invita immédiatement tous ceux présents à s'y rendre après que roi de dieu go eu montré l'endroit où la dame du ciel voulait que son église soit construite il demanda la permission de prendre congé il voulait rentrer chez lui pour voir son oncle roi de bernadino qui était gravement malade quand il l'avait quitté pour aller à tlatilolco appelé un prêtre afin d'entendre sa confession et lui donner l'absolution la dame du ciel lui avait dit que son oncle était guéri mais ils ne le laissèrent pas partir seul et l'accompagnèrent jusqu'à chez lui comme ils arrivèrent ils virent que son oncle était heureux et en bonne santé il était très stupéfait de voir son neveu ainsi accompagné et honoré et demander la raison d'un tel honneur son neveu répondit que lorsqu'il partit chercher le prêtre pour entendre sa confession et lui donner l'absolution la dame du ciel lui apparut à tépéiac lui disant de ne pas être triste que son oncle allait bien ce qui l'a consolé elle l'a envoyé à mexico voir l'évêque afin que ce dernier lui construise une maison l'oncle témoigna de ce que c'était vrai qu'à cette occasion il fut guéri et qu'il l'avait vu de la même manière que son neveu apprenant d'elle qu'elle l'avait envoyé à mexico pour voir l'évêque la dame lui dit aussi que lorsqu'il irait voir l'évêque il devrait lui révéler ce qu'il avait vu et lui expliquer de quelle façon elle l'avait guéri miraculeusement et qu'elle voulait être appelée la toujours sainte vierge marie de guadalupe et que son image bénie soit aussi connue ron bernardino fut conduit en la présence de l'évêque afin qu'il en informe et lui donne un témoignage son neveu et lui furent les invités de l'évêque chez lui jusqu'à ce que l'église consacrée à la reine de tépéiac soit construite là où juan diego l'avait vu l'évêque transféra l'image sacrée de la belle dame du ciel de la chapelle privée à l'église principale afin que tout le peuple puisse voir l'image béni et l'admirer la cité tout entière était sous le coup d'une grande émotion tous vinrent la voir admirer l'image pieuse et prier ils s'émerveillèrent de son apparition dans ce divin miracle car aucune personne humaine de ce monde n'avait pas cette image pieuse cette histoire bien sûr beaucoup d'entre vous vont penser que c'est une fable ou une belle légende pourtant la fameuse tilma de ce récit existe toujours elle est exposée dans la basilique de mexico et chaque année 12 millions de pèlerins viennent voir la représentation de la vierge en comparaison il n'y a que 6 millions à lourdes ce qui est déjà beaucoup et cette tilma intrigue encore aujourd'hui à tous les niveaux voilà si cette lecture vous a plu et que vous souhaitez que je réalise une deuxième vidéo pour vous expliquer les mystères extraordinaires qui entoure la tilma n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si l'histoire de roanne diego vous a ému faites la découvrir à vos proches